Bonjour et salut et bienvenue sur Parc Athènes ! Aujourd'hui on est à Walibi Benjamma pour notre troisième un jour un parc. Le parc Walibi Benjamma a ouvert en 1975 et a été créé par Edimeus qui à la base avait racheté cet étang ici à Walibi pour faire du ski nautique. Vu la popularité du ski nautique, quelques forains sont venus y installer leurs différentes attractions. Et le parc a commencé à l'être. Edimeus a eu la géniale idée de faire payer les gens à l'entrée du parc et après tout était gratuit. On démarre notre journée avec la nouveauté 2018 Tikumaka, c'est parti ! La télématisation de Tikumaka est vraiment une très grande réussite. Elle a vraiment empêli la zone du parc. Cette zone du parc, souvenez-vous, il y a un an, ici ils trônaient la coccinelle dans une petite cléline. Alors, ça a vraiment fait revenir les gens dans le bout du parc et c'était une totale réussite. Là, pour le parc on est même temps. Vous l'avez compris, après avoir fait deux fois d'ikki waka on enchaîne le challenge plutôt jamais. Musique 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 Pour en revenir à l'histoire de Molly B. Challenge of Toutankhamon a ouvert en 2003 et il a remplacé l'ancienne attraction c'était un large freight sur Tintin je ne sais plus vraiment le nom en tout cas se trouvait dans le même bâtiment et Challenge of Toutankhamon a ouvert durant la période Six Flags Musique 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 Voilà, on a fait Calamity Bay. C'est un Vekoma qui a ouvert en 1992 vers la fin de la période Waiibi du parc. Alors le design des rails Vekoma permet de mettre des traverses en bois, ce qui rend l'effet Far West en cours encore plus. Dans le premier coin des tout-petits, la thématisation de la musique est encore bien prétente comme le guitar riff ou encore le scrumstool. Le bon plan du moment, c'est qu'à l'achat d'un Maxi Menu chez Quick, vous pouvez avoir votre Quick Pass gratuit chez Quick qui vous offre 3 attractions en fil passe-passe gratuitement, sauf Tikiwaka. Et le bon plan, c'est que vous demandez gentiment à l'employé et vous donnera peut-être plusieurs Quick Pass. En cours, premier Pass, Quick Pass de la journée, le Psycho Underground. C'est une attraction qui a ouvert en 1982 en étant totalement découverte et elle portait le nom Sirocco. Alors c'est une impression qui a eu beaucoup de complications, d'abord des plaintes avec les voisins qui se cagent du bruit de l'attraction. Et en 1997, c'est un poste assez célèbre, le train s'est bloqué en plein milieu du looping. Donc les gens se restaient une heure, une heure et demie, la tête à l'envers. Puis, il a changé de nom et est devenu turbine avec le looping complètement recouvert pour faire moins de bruit. Par contre, les deux ailes, si j'ai envie de dire, de rail, étaient encore ouvertes. Il a fermé en 2008 et a réouvert en 2013, le nom Sirocco Underground en étant complètement recouvert. Et il est complètement dans le thème de la musique du parc. On a continué notre journée avec tout ça, un nouveau côté 2016 du parc. On n'a pas profité de la physical rider cette fois-ci. On a pris les fils normal. Alors, pour voir toute la thématisation dans les fils, et les choses, tout ça, les décors, vous pouvez cliquer ici. ou alors le lien s'envisera dans la description. Merci. Quitte à rester dans l'historique, nous sommes maintenant dans le Melody House, qui s'ouvre auparavant appelé « All Timers » qui a ouvert en 1979 et qui est la plus vieille attraction du parc à ce jour, qui est partie des premières attractions du parc. Elle a été fabriquée par Metalbo M.M.L.E.C.O.S.E.T.R. et est écrite tout près de l'entrée du parc. Imaginez, ça fait presque 40 ans qu'elle roule sur le même circuit, combien de kilomètres elles ont sur le peuple durant toute cette période ? Dans l'histoire de Walilis, je n'ai aucune idée de ce que fait les héros de l'attraction Melody House. Si vous donnez une idée, une idée ou une réponse, mettez-la dans les commentaires s'il vous plaît. On enchaîne avec Vampire, qui est aujourd'hui en 1979 et qui est la dernière attraction qui a ouvert sur la première aire Walilis, juste avant le rachatement de toute la salle. Fais attention à tout le monde, dès qu'on va ! Fais attention à tout le monde, dès qu'on va ! Pour aller à l'attraction Touchback, ce sont des bouches qui ont ouvert en 1995 et qui ont été construites par Mark Trike, comme le Pulsar et le Challenger Tutor Gamma. Elles ont été couvertes durant la première aire Walilis, c'est-à-dire le 1975 à Doubina. Alors, une belle petite poignonne, c'est-à-dire la grande distance totale. C'estехée, c'est-à-dire la grande relation. Parfait à l'attraction de l'attraction, des On clôture notre journée par le Nougarou, un des 3 rooders de Vekoma existants au monde. Il est ouvert en 2001 sur les portes sous place. J'espère que ce nouveau concept 2 vous plaît. Si vous avez aimé les petites anecdotes sur l'histoire de Walibi, mettez en commentaire si vous voulez une vidéo explicative qui donne toute l'histoire de Walibi en profondeur, avec tous ses détails et ses petites anecdotes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501